C'est un jour où on célèbre l'héritage des luttes des gens qui habitaient dans les Quilombo, ces camps d'esclaves marins, pour leur libération. C'est le jour des zombies, mais aussi le jour de Dandara, sa femme. Et c'est un jour difficile pour les gens au Brésil qui ont une conscience raciale, travaillée. Parce que, en fait, il y a encore beaucoup de résistance face à ce jour de la conscience noire, avec des gens, par exemple, qui vont poser ce genre de questions. Et pourquoi il y a pas un jour de la conscience blanche ? Et donc, moi, je dis, j'ai l'habitude de répondre en présentant, en disant qu'il n'y a pas de jour de la conscience blanche, parce que si le blanc avait une conscience, il n'y aurait pas eu d'esclavage. Mais, brincadeiras à parte, mais toutes plaisanteries mises à part, aujourd'hui, c'est vraiment un jour où on se souvient de tout cet héritage de lutte que nous fournissait, au long de l'histoire, diverses ferramentas qui nous ont fournit, tout au long de l'histoire, divers outils de résistance de réinvenção de réinvenção de la própria pessoa negra et de réinvenção de la personne noire en tant qu'être politique et agissant dans la société. Aldrelord fala... Aldrelord, non. Nous avons un bordão du feminisme negro brasileiro où nous avons une partie du féminisme noir où nous parlons que nos passos vêm de loin. Nous avons un refrain dans le féminisme noir qui dit que nos pas viennent de loin. Donc nous avons tout à fait conscience de que avant nous, muitas travaillaient. Que avant nous, beaucoup de femmes ont travaillé. Pas seulement en termes de main d'oeuvre, de travail mais aussi au niveau intellectuel tant organique comme, posteriorment, académique aussi bien d'un point de vue organique que, plus tard, d'un point de vue universitaire formando et estruturando tout un pensament libertário et insurgente. Et donc, en ce sens, je dis que l'héritage que toutes ces femmes ont construit au long de l'histoire et que Angela Davis escreve aussi «mulheres, race et classe » et qu'Angela Davis décrit si bien dans «femmes, race et classe » sont responsables pela nossa sobrevivência. Ce sont des femmes qui sont responsables de notre survie. Desde Sojourner Trousse perguntando, reivindicando la position de femme depuis Sojourner Trousse qui revendiquait cette position de pouvoir être femme et les spécificités qui nous séparent qui nous différen de la vivence d'une femme blanche et en précisant les spécificités qui nous différencient des conditions de vie des femmes blanches jusqu'à Lélia Gonzalez qui a montré comment l'intersectionalité fonctionnait dans le milieu brésilien et alertando avec son concept d'amefricanité elle nous alertait comment nos posições geographiques incident dans nos vivences de racisme. Elle nous parlait de comment nos positions geographiques ont une incidence sur notre vécu de racisme. Donc il est fondamental aussi lembrer de nos avôs, de nos bisavôs, tataravôs, que, à travers la linguage que, pela oralité, nous ont transmis un patrimoine très important qui, à travers leur langue, à travers l'oralité, nous ont transmis un patrimoine très important des femmes au Brésil, par exemple, des religions de matrice africana. Donc il y a aussi les femmes au Brésil de religions d'origine africaine. Eu destaco Mãe Marina de Turiné. Donc je souligne en particulier Mère Marina de Turiné, representando toutes les autres yalorixas brasileiras, qui représentent toutes les yalorixas, les Mères de Sainte Brésilienne, qui enfrentaram une résistance du peuple blanc et ces femmes-là ont affronté une résistance du peuple blanc et continuaram cuidando de tout ce legado et passando pour les futures gerações. Mais malgré tout, elles ont pris soin de cet héritage et elles ont passé pour les générations futures. Donc nous avons assimilé avec un grand sens de la propriété que nous ne pourrons jamais nous distancier de notre lutte en mettant de côté les nouvelles écoles féministes et en oubliant cet héritage qui est néanmo fondamentale pour nous. Bonne nuit à toutes les personnes présentes. Bonne nuit à toutes les personnes présentes. Donc c'est vraiment un très grand bonheur de terminer cette tournée de lancement ici. Avec des femmes que j'admire beaucoup intellectuellement et politiquement comme Françoise Vergès et Gerti Gamburi. Et Joyce Berte qui est une companheira de quelques années de lutte. Et Joyce Berte qui est une camarade de lutte de plusieurs ou de beaucoup d'années. Et je voudrais de remercier à Paula Nacaona non seulement pour la traduction mais aussi pour l'organisation des events. Je remercie Paula Nacaona pour l'organisation et pour la traduction et aussi pour l'enjeu. Parce que pour nous c'est extrêmement important de avoir les réflexions critiques produites dans le monde sendo traduzées. Parce que pour nous c'est très important d'avoir ces réflexions produites dans le sud du monde traduites. En relation à la question je réponds partant de Lélia González qui était une importante féministe negra brasilelle. Pour répondre à la question je vais partir de la réflexion de Lélia González qui a été une importante intellectuelle et féministe noire brésilienne. qui affirmait que notre héritage comme mulheres negras n'est un héritage de lutte et de résistance. qui affirme que notre héritage en tant que femme noire n'est pas seulement un héritage de douleur mais aussi un héritage de résistance et de lutte. Parce que se focaliser uniquement sur cet héritage de douleur c'est contribuer à ce que ces structures ont fait de nous. Et ce serait oublier notre puissance en tant que sujet qui résiste mais qui aussi réexiste. Comme a Joyce dit, nous avons cette fala «Nossos passos vêm de longe » qui est le nom d'un livre de Jurema Werneck qui est un important intellectuel negr brasileux. Comme l'a dit Joyce, nous avons effectivement cette phrase qu'on dit beaucoup au Brésil «Nos pas viennent de loin » qui est aussi le titre d'un livre de Jurema Werneck «Une importante intellectuelle noire brésilienne » qui est justement pour que nous ait la conscience de la importance de se approprier de ce legado de lutte et de résistance. Et c'est vraiment pour qu'on ait conscience de l'importance de s'approprier cet héritage de lutte et de résistance. Pour nous, feministes negros, qui savons que la plupart de nous n'ont pas de access aux espaces édicatifs. Il est fondamental qu'on a relemé et resgât la trajectoire d'importantes les femmes qui ont contribué pour les autres possibilités de résistance. Il est fondamental de préserver, de sauver l'héritage de ces femmes qui nous ont permis d'autres possibilités d'exister. Donc, pour nous, femmes du Brésil, il est important de souligner le rôle des Yalorichas, ces mères de saints, qui sont responsables de la manutenção des cultures et des religions afro-brasilelles, qui sont responsables du maintien des cultures et des religions afro-brasiliennes, du papel, de la fonction sociale que les terreurs cumpriront durant muitos ans au Brésil. Elles sont responsables de la fonction sociale que les terreurs du Candomblé ou de ces religions occupent au Brésil. Comme, par exemple, les mères qui n'avaient pas de laisser ses filles, deixavam dans ces espaces, dans ces espaces du terreur. Donc, par exemple, les femmes qui n'avaient pas d'endroit où laisser leurs enfants pour aller travailler, elles pouvaient laisser leurs enfants dans ces espaces du terreur ou du Candomblé. Et la propre idée de famille estendida que le Candomblé nous trage, qui est très différente de cette concepção de la famille occidentale. Et aussi, la propre concepção de la famille élargie que nous apporte le Candomblé, qui est une concepção très différente de la famille occidentale. Et les religions afro-brasileires au Brésil, elles contribuïrent beaucoup pour une ressignification de nos identités. Et les religions afro-brésiliennes, elles ont énormément contribué à une ressignification de nos identités. Parce qu'au Brésil, parce que tous les documents référents à l'esclavage ont été détruits, brûlés, la population noire du Brésil ne peut pas savoir de quelle partie exacte d'Afrique elle vient. Un descendente d'italien du Brésil, ou un bisnet d'italien, il est possible qu'il saiba exactement de où il s'est développé. Alors qu'un arrière petit-fils d'italien au Brésil, il peut savoir très précisément de quel lieu d'Italie ses ancêtres viennent. Et cela n'existe pas avec la population noire et cela crée une lacune dans la construcció de nos identités. Et les religions afro-brasileires historiquement comprennent un rôle très important dans le sens d'un pertenissement qui nous fait ressignifier cette identité. Et justement, historiquement, les religions afro-brésiliennes jouent un rôle très important dans cette ressignification de nos identités. Et le rôle des femmes est fondamental dans les religions afro-brésiliennes puisque les femmes peuvent être sacerdotes, occuper les plus hautes fonctions à la différence des religions occidentales. Et il est fondamental aussi de souligner à quel point les femmes ont été importantes dans la lutte pour avoir des creches dans les années 60. Dans la lutte pour le droit au logement, aujourd'hui, la plupart des leaders de ces mouvements-là sont des femmes. Il est important remémormer Laudelina de Campos qui est fondée du syndicat des empregades domestiques. Il y a également ces femmes qui ont été les fondatrices du syndicat des employés domestiques. Il y a une relation directe au Brésil entre la escravidance et le travail doméstique. Actuellement, au Brésil, environ 6 millions de femmes noires sont employées domestiques. Et le travail de lutte des femmes pour les direits est fondamental dans la construite du nosso feminisme negral. Donc, si, il est important que a gente leia les nostres intellectuels negras qui produisent des savoirs. Mais, dans notre perspective, les yalorichas, les femmes qui luttent pour les creches, elles produisent des savoirs. Donc, dans ce sens, ce legat est fondamental non seulement pour construire d'autres subjetivités, mais pour l'embasement de notre lutte politique. Donc, pour nous, tout ce territoire est fondamental non seulement pour la construire d'autres subjetivités, mais aussi comme base de notre lutte politique. Bonsoir. Je me joins, évidemment, au remerciement et surtout à la joie de voir tant de personnes ce soir. On sent que vraiment, il y a un basculement du monde et que les choses sont vraiment en train de changer, notamment en France. Pas seulement parce qu'on commence finalement par les barras, mais parce que nous sommes là et que personne ne partira. Alors, je suis évidemment très, non seulement très heureuse, mais très honorée aussi d'être avec Joyce et Djavénin. Et merci à Paula et merci à Gerti. Alors, à la question de Gerti, en quoi, de quelle manière l'analyse de l'héritage, de cet héritage autour de l'esclavage qui est vraiment très central dans nos travaux, suggère une autre approche. Alors, évidemment, je rejoins ce qui a été dit, mais alors, moi, je voudrais proposer aussi peut-être trois choses. La première chose, c'est que, d'une part, pour moi, la question de l'héritage, elle est centrale dans la compréhension du monde aujourd'hui. Elle est absolument centrale dans l'organisation du monde culturelle, économique, philosophique, aujourd'hui. C'est absolument centrale. Sans ça, on passe absolument à côté. Je vais juste vous raconter des petites anecdotes avant de passer à vous expliquer. Dimanche dernier, j'étais avec Gerti, puis avec Marina aussi, et puis Javine Leclerc. On était au musée du château de Malmaison, qui est le château où ont logé Joséphine de Beauharnais et Napoléon Bonaparte. et on nous avait proposé de venir faire une performance. Moi, j'avais dit, pour nous, Napoléon, c'est une chose, le rétablissement de l'esclavage qui entraîne la surrection voie de PAN et qui, évidemment, la surrection à Saint-Domingue a commencé, qui va déboucher sur la création de la République d'Haïti. Le nombre de personnes qui ne connaissent pas cette histoire, le rétablissement de l'esclavage et que la France est le seul pays d'Europe à avoir connu deux abolitions d'esclavage, que Napoléon a subi les troupes de Napoléon, ont subi, avant Waterloo, une des plus grandes défaites à Vertier, en Haïti, reste inconnue. Pour moi, c'est cela aussi, la question d'une autre approche. Il est absolument... Pourquoi, en France, cette histoire reste absolument méconnue ? Parce que je pense que pour beaucoup de Français, il est très important de se préserver, de ne pas la connaître. Car à ce moment-là, elle éclairerait de manière très forte tout un système économique, tout sur quoi repose la France et son idée d'elle-même. Et donc, il faudrait évidemment se poser des questions. C'est extrêmement important de ne pas... de décarter cela et de commencer, par exemple, avec la révolution industrielle, la classe ouvrière française. Donc, par exemple, l'histoire du monde du travail, des femmes, va commencer avec les acquis des femmes françaises dans le travail. Ça ne va jamais commencer avec le fait que des femmes étaient esclaves dont on travaillait. donc toute l'histoire comme ça est absolument renversée à l'histoire des droits. On le rappelait aussi, j'ai hâte de dire, c'est-à-dire, commence et se termine dans l'apogée du droit de vote, ne parle jamais du fait que les femmes de Georges avaient le droit, un droit, qui était dû à leur couleur et non pas à leur genre, le droit de posséder des êtres humains puisqu'au même moment, elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, pas le droit de divorcer, pas ce droit. Donc, si on ne reprend pas tout cela, et puis ça fait poser la question de ce qui se passe au XVIe siècle, c'est-à-dire que finalement, on parle de l'humanité, de l'humanité aujourd'hui, l'humanité tout entière, mais en fait, il y a deux humanités. Il y a celle qui est la bonne, qui mérite d'être vécue, et il y a toute une sous-humanité ou une humanité en dehors dont on pourrait poser la question avons-nous jamais été humaines ? Avons-nous jamais fait partie de cette humanité ? Et on répondrait non. Ce qui ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas des êtres humains, mais nous ne faisons pas partie de celle-là. Et ce qui veut dire qu'il faut peut-être aussi, dans cette approche, transformer ce que nous entendons par l'humanité. Ensuite, cette histoire est importante parce que les femmes noires étaient un capital, un capital puisqu'elles donnaient naissance, un capital à exploiter, un capital dont les enfants, à naître, avant même de naître, étaient objets de commerce. C'est aussi important parce que ça nous éclaire sur les manières de l'interdit de faire famille. On savait que sous l'esclavage il y avait un interdit de faire famille. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment on peut comprendre le fait qu'on a pris des enfants dans les peuples indigènes, qu'on a pris des enfants de la Réunion, comme vous le savez, les enfants de la Creuse, qu'on appelle les enfants de la Creuse, qu'on peut intervenir aujourd'hui dans des familles, dans les quartiers populaires parce qu'ils ne savent pas faire famille, ce ne sont pas des bons pères et des bonnes mères. Toutes ces répercussions sont encore là avec nous. Et aussi, cette économie, ce que j'appelle l'économie d'épuisement, c'est-à-dire que quand même l'esclavage, c'était d'épuiser les ressources dans les mines, d'abord ça commence par les mines, les mines d'argent, et d'épuiser les corps, mais vraiment jusqu'à leur mort. Parce que finalement, dès qu'on avait épuisé là, on allait là. Et ensuite, la traite, ça dure des siècles. Ça veut dire, ce n'est pas un seul moment. C'est-à-dire qu'on part, on épuise les corps, jusqu'à... L'espérance de vie, si on peut appeler ça, c'était de 8 à 10 ans sur les plantations. Donc, il fallait les refournir. Donc, c'est en fait, c'est absolument de la matière. Et ça, c'est exactement l'économie capitaliste. Donc, ça commence vraiment avec l'esclavage. Pour moi, l'esclavage, c'est le fondement de la modernité, ce qu'on appelle la modernité. Et c'est aussi absolument le fondement de l'universalisme, de ce qu'on appelle l'universalisme. Parce que c'est un universalisme basé sur un mensonge profond et qui a besoin de se perpétuer. Ce mensonge qui dit que des personnes sont des êtres humains et d'autres personnes, on le redisait dimanche, vous le savez, dans la déclaration française, c'est les hommes naissent et demeurent libres et vont en droit. Les haïtiens vont dire tous, tous, les hommes. Enfin, c'est quand même le tous pour qu'il n'y ait pas de distinction. On voit vraiment la différence et c'est ça, c'est la question philosophique qui se pose à nous de réinventer cette humanité qu'on voudrait. Les résistances, évidemment, alors, je vais en parler, on sait qu'en France, c'est vraiment une puissance esclavagiste, l'esclavage est toujours marginalisé, qu'il n'y a aucune connaissance de ce qui se passe dans ce qu'on appelle les Outre-mer, qui sont les sociétés qui ont connu l'esclavage, Martinique, Guadeloupe, il y a de réunion, aucune, que les langues créoles là-bas ne sont toujours pas enseignées, ne sont pas parlées, que les personnes qui s'exprimentent en créole peuvent être punies, il y a eu des cas de punition, je crois que c'est Martinique en tout cas, et puis il y a la réunion récemment, d'une enseignante qui s'exprime en créole et qui est punie par le rectorat, l'histoire n'est pas enseignée, rien n'est enseigné, et il y a effectivement donc une vraie, beaucoup plus fortement, un écrasement de cette histoire. A la réunion aussi, il y a des archives brûlées, puisque j'ai bien parlé d'archives brûlées, il y a eu des archives brûlées par un préfet dans les années 60. Et il y a aussi des rituels, évidemment, mais Gertier pourrait parler pour la Guadeloupe, pour moi je connais moins, mais je sais qu'à la réunion, c'est afro-balgache et afro-comoriens, parce qu'on a aussi, les esclaves étaient déportés de Madagascar et de l'Afrique, pardon, du nord du Mozambique, mais surtout, dans la question des résistances, et là je rejoins ce qui a été dit, je crois que l'importance pour nous aujourd'hui, c'est de souligner les résistances quotidiennes. Le fait que dans un environnement extrêmement hostile, c'est le cas de le dire, c'est vraiment plus qu'hostile, meurtrier, cette endurance, cette persévérance et cette incroyable jamais abandonner l'idée, un jour, nous serons libres. Un jour, nous serons libres. Et ça, c'est cette force qui est pour moi un héritage. Donc l'autre approche, pour peut-être, ça serait que il faut un mouvement ne peut être que radicalement antiraciste aujourd'hui. C'est l'antiracisme et vraiment le cœur de toute lutte culturelle, politique, sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas à côté, ce n'est pas un non plus. C'est absolument au cœur, ça doit devenir au cœur. Il y a la question de la réparation qu'il faut vraiment poser, la question des réparations. Il faut vraiment arrêter. On est en 2019, il faut se battre pour la question des réparations. il faut se battre. Il y a pratiquement l'interdit de prononcer ce mot en France quand on revient avec l'esclavage. C'est absolument impossible. Pourquoi ? C'est une question, ce n'est pas se dire ils ne veulent pas, c'est très profond cette question, c'est qu'il s'agit de ne pas réparer. Parce que réparer, ça voudrait dire se poser à la question de la colonialité de la France. Le fait que la France est cet État qui continue à avoir tant de territoires dans le monde, dans des populations qui sont sous-ministes. C'est aussi une autre conception je leur disais de ce que c'est qu'être humain et je pense que nous on peut l'apporter. Les personnes, les afro-descendants et les personnes racisées ont une autre conception de ce que c'est qu'être humain puisqu'elles n'est pas dans cette position d'être universel et arrogant mais dans une position justement de connaissance de ce que c'est qu'être vraiment humain et non pas d'être cette humanité. Ça je pense que c'est un des grands défis aujourd'hui. Et une autre chose aussi je pense qui est liée dans cette question de notre approche c'est que nous savons puisqu'on parle tellement aujourd'hui de la destruction et de l'extinction des espèces que le sud connaît l'extinction. L'extinction a été une règle dans le sud global. L'extinction d'espèces, l'extinction de peuples, l'extinction de nature, d'environnement a été au cœur de la colonisation et de l'esclavage. L'esclavage a détruit des pays, a détruit des environnements, a profondément transformé en imposant des monocultures, en détruisant des forêts et en détruisant des peuples. Ça aussi c'est... Et donc cette connaissance va nous permettre de poser autrement la question des réponses à ce qu'on appelle la crise climatique, à ce que les puissants appellent la crise climatique. Parce que nous avons une autre compréhension et là je pense aussi puisque vous avez évoqué les quilombo, cette communauté maronne, leur relation avec leur environnement. Comment de nouveau dans des situations d'hostilité, on trouve comment vivre. Et donc comme ce qui nous attend c'est des situations extrêmement hostiles, si on en croit des scientifiques, il faut qu'on parle de ces savoirs, il faut qu'on s'appuie sur ces savoirs pour que les réponses ne viennent pas des technocrates encore une fois, ni des politiciens, ni le capitalisme vert, ni le greenwashing, ni toutes ces choses-là. Et c'est tous ces savoirs, c'est tout cet héritage qui nous vient vraiment des luttes, des luttes des esclaves et aussi ce que je le dis pour moi, c'est cet incroyable courage, cette incroyable persévérance qui fait que pendant les siècles, rien ne s'éteint de la volonté de se libérer. Il ne faut pas oublier que ça dure des siècles et que jamais il n'y a pas eu une semaine, pas un mois, pas une année sans des révoltes, sans des insurrections, sans des résistances quotidiennes et collectives. Et c'est cela aussi la leçon de l'organisation aujourd'hui, collective et individuelle, contre le système économique qui est hérité de ce système de l'esclavage. Je vais vous avouer que je m'installais confortablement dans mon silence et voilà qu'il faut que je reparte à l'assaut. Eh bien, écoutez, d'abord, il faut absolument que je m'excuse, c'est une chose que je ne sais pas faire, je n'ai pas remercié. Donc j'en profite pour dire que c'est formidable aussi, moi je le trouve, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez debout, enfin j'aurais aimé que vous soyez assise et assise, mais c'est formidable de vous voir ce soir en si grand nombre et merci à Johanna d'avoir organisé ainsi qu'à l'association dont j'oublie le nom, Brésil, autre Brésil, formidable, formidable, vive le Brésil qui nous apporte des paroles si fortes, nos pas viennent de loin. Je l'ai noté, cette phrase et je la garderai, cette phrase de Lélia González, nos pas viennent de loin. Alors, j'avais une question à poser, je vais poser maintenant une question à chacune des intervenantes et j'espère qu'elles vont parler longtemps, comme ça, moi je n'aurai pas trop à parler. Alors, d'abord ma question à Joyce BF, et je dois d'abord lire un extrait parce qu'il me paraît toujours intéressant d'entendre le rythme de parole d'un auteur. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de l'affaire. Alors, lecture d'un extrait du texte de Joyce BF, je vous le rappelle, ça s'appelle Empowerment et féminisme noir. C'est un fait, le féminisme noir ou le mouvement des femmes noires au sein des féminismes, a permis le sauvetage conceptuel et la ressignification de l'empowerment. Étant à la base de la pyramide sociale, ce sauvetage s'avère fondamental pour agir contre la formation hégémonique de cette pyramide. Nous employons sciemment le mot sauvetage car les mouvements de femmes noires ont toujours eu besoin de chercher des processus d'empowerment pour survivre et ce n'est pas nouveau. Même si les théories de l'empowerment ont été conceptualisées par des hommes blancs, ce sont les pratiques intersectionnelles des femmes noires qui ont placé de façon irréversible ce concept dans le groupe des actions et des stratégies de lutte de tous les mouvements pour l'émancipation et la libération sociopolitique. Question, non ? Joyce Beth, vous évoquez à plusieurs reprises le fait que la notion d'empowerment puisse être vue comme un facteur de développement individuel. Vous évoquez également le risque que même en prenant l'empowerment dans sa version d'autonomisation collective, elle puisse ne pas nous conduire à une remise en question en profondeur des facteurs structurels qui perpétuent les dominations. À la lueur de toutes ces mises en garde et après plus de 40 ans de bons et loyaux services de l'empowerment, quel intérêt présente encore la notion d'empowerment aujourd'hui et éventuellement quel nouveau développement lui prédisez-vous en l'analysant à partir du féminisme noir ? de l'empowerment de l'empowerment de l'empowerment Quand une femme plus âgée lit le livre qu'on a écrit, c'est toujours très émouvant. Mais c'est un vrai bonheur aussi. Donc tout d'abord, pour donner un petit peu de contexte, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des oppressions structurelles, du système de domination, comment ils ont formé la société, et surtout les conséquences de ces systèmes de domination et d'opression, ça a surtout créé une perte du pouvoir social de ces groupes minoritaires. Quand je parle de groupes minoritaires, je ne parle pas de quantité de personnes. Donc, par exemple, au Brésil, les femmes sont les plus nombreuses. Dans le groupe des femmes, les femmes noires sont aussi les plus nombreuses. Et la population noire, de manière générale, représente 54% de la population générale du Brésil. Mais ces groupes, avec aussi les groupes autochtones, les groupes LGBT, ne peuvent pas accès à des droits qui sont normalement garantis, et n'arrivent pas non plus à exercer leur citoyenneté pleine. Et donc, c'est dans ce sens de disparition de notre pouvoir social en tant que groupe, que le travail de empoderement et le concept de empoderement font tout leur sens. Parce que c'est un travail qui se fait à partir d'un processus, qui va travailler de dimensions différentes, mais estruturais, dans notre existence sociale, mais de manière simultanée. Et l'objectif est d'émanciper ces groupes minoritaires. pour conduire ces groupes à une émancipation sociale complète. Donc on va, par exemple, travailler la dimension économique. On sait très bien qu'il existe la féminisation de la pauvreté. Parce que la negritude est toujours dans les indices les plus bas de soutien économique. Et la même chose se passe avec les populations autochtones. Ensuite, on va aussi travailler la dimension politique. Parce que c'est très important que ces groupes là se organisent au niveau institucionnel, mais aussi au niveau de leur groupe pour faire de micro-action. Pour pouvoir actuer dans la sphère institucionale. Pour pouvoir ensuite agir dans la sphère institucionale. Garantir conquistas. Pour garantir ainsi des conquêtes. Donc il n'y a pas moyen de maintenir n'importe quelle avance. Si on n'est pas dans les instances de décision et de pouvoir institucionale. A gente também travaille la dimension cognitiva. Ensuite, la troisième dimension, c'est la dimension cognitiva. Parce que le développement de l'éducation, de manière générale, le développement intellectuel est fondamental pour la formation de la conscience d'un esprit critique. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre d'avoir conscience de ce que c'est qu'être une femme noire, un homme noir, un autochtone. Donc, par exemple, moi je me regarde, je sais que je suis une femme noire. Je le sais depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 8 ans. Et parce que c'est là que j'ai vécu mon premier cas de racisme à l'école. Je dis que je suis accusée de neigre à l'école. En fait, je dis souvent que j'ai été accusée d'être noire à l'école. Mais ensuite, comprendre et avoir conscience de tous les processus économiques, politiques, sociologiques, qui me limitent en tant qu'être social. Et bien là, j'ai dû ajouter les savoirs empiriques qui viennent de mon ancestralité. Et bien là, j'ai dû chercher un soutien intellectuel. J'ai dû aller voir, lire, la production d'hommes noirs, de femmes noires, autochtones, en bref, de groupes minoritaires. Et enfin, il y a la dimension psychologique qui va de pair avec la dimension esthétique. Parce que pour nous, groupes minoritaires, l'esthétique est utilisée comme un outil d'opression politique. Donc, par exemple, au Brésil, il existe certains mouvements, par exemple, le mouvement Gération Tombamento, qui n'est pas vraiment un mouvement contemporain, il existe déjà à l'époque de mes parents. Et en fait, c'est un travail de valorisation de l'image, de l'esthétique noire. Et, très souvent, les personnes qui font partie de ce mouvement, on va les accuser d'être fûtiles. Donc, c'est vrai que ça arrive probablement que certaines personnes vont complètement vider de sens ce concept. Mais on ne peut pas nier que tout au long de l'histoire, on a assisté à une véritable dévalorisation de notre esthétique à travers les moqueries, par exemple. Et toutes ces critiques ont empêché que nous dépassions notre estime de soi. Parce que la formation de notre subjectivité passe par l'identification, et ça, on réussit à la voir à travers les images qu'on nous a présentées. Donc, je peux savoir que je suis une femme noire super si je vois une autre femme noire super et que j'arrive à m'identifier à elle. Donc, la télévision, les médias et les moyens de communication, le cinéma, le théâtre, tout ce qui travaille avec l'image, c'est devenu le bras armé du racisme, et du machisme aussi. À mesure qu'ils vont travailler ou avec une absence complète, ou avec une dépréciation active et continue de groupes minoritaires. Angela Davis dit que, quand elle a ligné la télévision pour la première fois au Brésil, elle pensait qu'elle était en Finlande. Et c'est dans un pays où 54% de la population est composée de personnes noires. Et quand on pense également aux images qui sont véhiculées par les publicités, on pense, par exemple, au farde que est pour une femme noire, le chemin d'acceptation de son propre cabel. Et bien, on pense au fardeau que constitue pour les femmes noires, l'acceptation de leurs propres cheveux. Donc, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore jamais vu de publicité pour le shampooing, l'après-shampooing, les teintures pour cheveux. Que tivesse un modèle avec le cabel 4C, par exemple. Quoi ? 4C. C'est le plus triste, c'est le plus triste. Donc, j'ai encore jamais vu de femme pour ces publicités, avec le cheveu qu'elle appelle 4C, c'est-à-dire crépu-crépu-crépu-crépu. Parce que le cheveu crépu, il a des catégories de crépitude, différentes catégories de crépitude. Donc, les autres cheveux aussi ont ces différenciations, mais le cheveu crépu, il va du 4A au 4D. Et le 4D, c'est le cheveu qui est moins accepté. Et donc, toutes ces images de contrôle, ou en tout cas de dépréciation, de la figure de l'image noire, elles finissent par se perpétuer dans l'imaginaire collectif, en définissant l'image que les enfants noirs vont développer avec eux-mêmes, au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Et ça, définitivement, ça cause des fissures dans la psyché des gens. Il existe des femmes noires qui meurent en se détestant. Donc, Malcolm X, par exemple, lors d'un de ses discours, il disait, qui t'a appris à détester tes cheveux ? Qui t'a appris à détester la couleur de ta peau, la forme de ton nez ? Donc ça, ça veut dire que ça nous est appris. Et je tiens à souligner que, très souvent, le beau est associé à ce qui est bon. Et le lait est associé à ce qui est mal. Et donc, quand vous collez à l'image de la negritude, cette idée de laideur, vous travaillez le sens commun qui va donc croire, ou consolider, toutes les constructions qui déshumanisent la personne noire. Donc, l'esthétique, elle va bien plus loin qu'une simple futilité. Le développement de l'auto-estime est fondamental pour notre constitution en tant qu'être humain. Et surtout, en fait, en pensant que l'auto-estime, ce n'est pas simplement se regarder dans le miroir et se trouver joli. L'auto-estime parle surtout de la confiance que vous avez dans votre peau. Et à quel point vous pouvez être bon. Et à quel point vous pouvez pardonner ou, en tout cas, travailler ce qui n'est pas si bon à l'intérieur de vous. Donc, l'empowerment, il va travailler ces quatre dimensions qui sont distinctes, mais néanmoins qui sont simultanées et qui sont les quatre tout aussi importantes. Mais au même temps, il va promouvoir un questionnement. Et en même temps, l'empowerment va promouvoir un questionnement de ce qu'on entend par le pouvoir. Parce que c'est de là que viennent les principales confusions autour du mot de l'empowerment. Parce que notre idée de pouvoir, en fait, met les gens sur une espèce d'échelle de pouvoir qui est verticale. Et donc, on va reproduire cette idée de pouvoir dans toutes nos relations, comme le dit Michel Foucault. Et même dans nos relations affectives, familiales, matrimoniales. Il y a toujours une hiérarchie. Il y a toujours un pouvoir qui vient du haut vers le bas. Et dans la perspective de Paolo Frère, le pouvoir doit être horizontalisé. Et donc, ça fait beaucoup de sens quand on réfléchit à cette échelle de pouvoir, parce qu'on se rend compte que nous, les femmes noires, on est tout en bas de cette échelle. Et ce n'est pas pour rien que, intuitivement, les femmes noires réduites en esclavage, travaillaient déjà ce processus d'empowerment. Parce que c'est nous qui avons senti le plus cette disparition de notre pouvoir social. Mais, cependant, on ne travaille pas dans une perspective uniquement individuelle. Nous cherchons une symbiose entre l'individuelle et le collectif. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je donne l'exemple de Marielle Franco. Beaucoup de gens au Brésil disaient que c'était une femme qui avait acquis de l'empowerment. Parce qu'elle avait atteint les sphères de pouvoir, de décision, elle avait même été très bien votée, elle avait beaucoup de votes. Une femme très intelligente, qui produisait des savoirs. Mais elle a été assassinée. De façon brutale, vous le savez tous. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à mettre en prison les commanditaires. Et donc, cela montre bien que une personne qui a acquis de l'empowerment, mais que son groupe n'est pas dans les mêmes conditions, ce l'empowerment individuel n'a aucun sens. Parce que nous continuons dans un système d'extrême vulnérabilité, dans ce système d'opression. Donc c'est vraiment un cas très emblématique, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, pour insister que l'empowerment doit être individuel et collectif. Et aussi autre chose, c'est qu'en fait, on ne donne pas l'empowerment aux gens. À moins que l'on questionne les structures de pouvoir, et qu'on questionne comment elles forment les inégalités. Comme le disait Paulo Freire, les personnes s'autonomisent, elles se donnent l'empowerment elles-mêmes. Et c'est ainsi qu'elles forment un groupe qui a acquis l'empowerment. Alors écoutez, j'ai une réflexion comme ça, je ne sais pas si elle est juste, mais en écoutant les derniers mots de Joyce Burt, je me demande s'il ne sera pas temps que nous-mêmes nous renversions la manière de considérer les hiérarchies. Et si on ne pourrait pas au contraire dire que les femmes noires sont en première ligne de la chaîne horizontale d'une hiérarchie véritablement humaine. À réfléchir. Peut-être qu'on finirait de se dire que nous sommes au bas de la chaîne, mais peut-être que nous sommes au bas de la pyramide économiquement, etc. dans des modes de considération de l'organisation de la vie humaine que finalement nous avons déjà remise en question un grand nombre de fois. Mais on va continuer. Alors, je dois maintenant poser, je veux maintenant poser une question à Jamila Rigueiro, et je vais d'abord lire un extrait. C'est un extrait tiré de la place de la parole noire, mais il pourrait y avoir beaucoup d'extraits tirés de chroniques sur le féminisme noir, parce que ce sont de petits textes qui ont l'air très simples et qui en réalité sont très puissants. J'ai beaucoup aimé aussi cette deuxième série de textes. Lecture de l'extrait. Quand nous parlons d'identité, nous disons que le pouvoir en légitime certaines au détriment d'autres. Le débat, cependant, n'est pas uniquement identitaire et exige de réfléchir à la façon dont certaines identités sont avilies et de donner une nouvelle signification au concept d'humanité, vu que les noires en général et les femmes en particulier ne sont pas traitées comme des humaines. Puisque le concept d'humanité ne prend en compte que les hommes blancs, notre lutte vise à penser les bases d'un nouveau cadre civilisateur. C'est une vaste lutte qui prétend amplifier le projet démocratique. Il est indispensable de lire des auteurs noirs en respectant leur production de connaissances et en se permettant de penser le monde à travers d'autres vers optiques et d'autres géographies de la raison. C'est une invitation à construire un monde dans lequel la différence ne signifie pas l'inégalité. Un monde où existent d'autres possibilités d'existence qui ne soient pas marquées par la violence de la mise sous silence et de la négation. Nous voulons coexister afin de construire de nouvelles bases sociales. Au final, nous cherchons à amplifier le concept d'homme, d'humanité. Merci pour ces mots. Dans la place de la parole, Jamila Ribeiro, vous dites « Lorsque l'on a pour objectif la diversité des expériences, il est logique que disparaisse une vision universelle. » Avez-vous développer cette question pour le public à partir de tout ce que vous dites sur la feminist standpoint theory dont vous allez être obligés de nous donner une explication ? Je vous remercie pour votre question. Parce que c'est une question, en tout cas dans le contexte brésilien, qui génère encore beaucoup d'équivoques. Et que nous avons, même à droite, une vision très universaliste. Et qui traite encore la question raciale comme une question mineure, ou en tout cas pas une question structurelle. Et même si nous sommes localisés dans le sud du monde, la vision de la gauche, ou en tout cas la vision des milieux universitaires, est encore extrêmement tournée vers l'Europe. Donc, c'est une gauche, par exemple, qui fait l'éloge de la commune de Paris. Mais qui ne connaît pas l'histoire du Quilombo de Palmarès, qui a eu plus de cent ans d'existence. Et qui se nega à apprendre avec ses propres expériences de résistances negras et indigènes. Et donc, c'est une gauche qui refuse d'apprendre l'histoire de ses résistances et de ses luttes noires et autochtones. Bon, coutucada à dada, agora je vais responder à tous. Alors, je vais vous répondre à la question. Au lieu de parler, je travaille le concept de standpoint théorie à partir de Patricia Hill Collins. Donc, c'est vrai que dans la place de la parole, je parle de cette féministe standpoint théorie, ou théorie du positionnement, à partir de Patricia Hill Collins. Mais aussi de Luisa Barros, qui a écrit un article qui s'appelle « En révisant nos féminismes ». Elle parle de l'importance de la localisation sociale des groupes. Donc, penser le point de départ, c'est penser les conséquences à certains groupes sociaux. Donc, c'est vraiment révéler les processus historiques qui vont placer certains groupes dans la fragilité ou la vulnérabilité sociale, et d'autres groupes à la place du privilège. Mais comme le dit Luisa Barros dans ce texte, ce n'est pas penser à une accumulation d'oppressions. Mais c'est penser que les femmes noires vont vivre le genre, même s'il peut y avoir des critiques sur le mot genre, d'une façon différente que les femmes blanches. Ou comme Leila Gonzalez va dire, c'est une critique à l'universalité de la catégorie « femme ». qui universalise cette catégorie « femme » à partir des expériences des femmes blanches. Donc, il est important de savoir quelles sont les expériences que les femmes noires, en tout cas au Brésil, partagent, parce qu'elles font partie de ce groupe de femmes noires. Donc, au Brésil, les femmes noires partagent, structurellement parlant, un taux élevé de féminicide, un taux élevé de mortalité maternelle, un augmentation de l'incarcération. Donc, il est fondamental dans la perspective que nous apporte Luisa Barros pour nous apporter pour la visibilité quelles sont les conséquences que ces femmes souffrent. Pour mettre en lumière les conséquences des oppressions dont souffrent ces femmes. Pour comprendre que le fait qu'elles sont localisées socialement à certaines places fait qu'elles souffrent de certaines oppressions. parce que, si nous nommons pas la réalité de ces femmes, nous ne pensons pas de sortir des émancipatrices pour quelque chose qui n'a même pas été nommé. Donc, en ce sens, on veut vraiment refuter cet universalisme qui met sous silence d'autres possibilités d'existence. Et si les femmes ne sont pas une catégorie universelle, les hommes ne le sont pas non plus. Et donc, les femmes noires, elles insistent aussi sur l'importance de faire un débat sur le groupe social des hommes noirs. quand le féminisme hegémonique, par exemple, propunha que nous devons être contre les hommes, ou que beaucoup propunent la mort aux hommes, quand le féminisme hegémonique va dire qu'il faut que nous soyons contre les hommes, ou va dire de manière extrême « mort aux hommes », il faut se demander de quels hommes parle-t-on. hommes negros au Brésil sont violentés par l'État. Les hommes noirs au Brésil sont violentés par l'État. Hommes indígenas au Brésil sont violentés par l'État. Les hommes autochtones aussi sont violentés par l'État. À chaque 23 minutes, un jeune neigre est assassiné au Brésil victime de la violence policiale. Toutes les 23 minutes, un jeune noir au Brésil meurt, victime de la violence policière. Des leaders autochtones sont assassinés tous les jours dans la lutte pour la démarcation des terres. Donc, il faut comprendre également que l'homme noir, il est positionné à une place différente que l'homme blanc, hétérosexuel et riche. Et donc, il faut comprendre également que l'homme noir, il est positionné à une place différente que l'homme blanc, hétérosexuel et riche. Et donc, comprendre cette localisation sociale, c'est comprendre que l'on parle de lieux différents. et romper avec cette tentation d'universalité qui invisibilise ces expériences. Et donc, romper avec cette tentation d'universalisation qui invisibilise ces éditions. qui est en plus diffusée à l'école pour les enfants, qui est diffusée à la télévision, qui est diffusée de ces images-là, de ces images, donc pas simplement la femme colon, mais la femme héroïque, la femme blanche héroïque qui a franchi ça, qui a été exploratrice, qui a fait ci, qui a fait ça. Ça fait partie aussi, et dans cette image, ce qui est d'une femme qui serait neutre et qui serait là, courageuse, allant franchir des montagnes, etc. On ne dit pas sur quoi ça reposait. Bon, parce que finalement, Isabelle est à bras, si elle va là-bas, c'est pourquoi elle va là-bas ? Je veux dire, parce que le chemin a été ouvert par les armées coloniales. Et le fait que leur entrée dans le monde est rendu possible parce qu'il y a l'armée coloniale ou l'armée de l'État qui tue et qui ouvre les routes, et qu'ensuite, elles peuvent dire le récit que finalement, elles ont eu beaucoup de courage à entrer sur ce chemin, elles oublient que le chemin a été ouvert par des massacres et par la colonisation. Donc c'est toute une construction de ce que sont les femmes européennes, de ce qu'elles ont même montré à travers nos écrits, qui s'effondreraient. Je ne parle pas, évidemment, de toutes les femmes. On sait bien de ça. Et d'ailleurs, puisque Djamila évoquait la commune de Paris au début, de la gauche brésilienne, alors la gauche française, c'est absolument la même chose. Mais alors, nous, ce n'est pas que la gauche française n'évoque pas le Quilombo, c'est qu'elle n'évoque pas qu'au même moment il y a la plus grande insurrection en Algérie, la plus grande insurrection en Algérie, la plus grande, qui réussit à résister à l'armée coloniale française pendant tout le moment. Au même moment. Absolument le moment. Immense, 500 000 personnes attaquent l'armée coloniale française. Et quand ils ont fini d'écraser la commune de Paris, on envoie les troupes en Algérie pour écraser l'insurrection, et ils seront déportés où ? En Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a aussi cette circulation de répression, de dépossession, qui, chaque fois, que la gauche française oublie, et qui faisait partie, au même moment, donc de ce qui se passait. Parce qu'on arrive en Kanaki, dont on a pris les terres, évidemment, au Kanak. En 1878, il y a la grande insurrection d'Atari, dont la tête, on le sait, sera coupée et envoyée au musée d'histoire naturelle. Donc, on a toutes ces circulations qui sont, évidemment, qui sont... On doit les taire. On doit les taire. Avec le soutien de quelques anarchistes. Des deux côtés. Donc, il y a, je pense, il y a un énorme, absolument d'énorme intérêt. En France aussi, il y a un intérêt, c'est que pour les Françaises, elles peuvent, elles ont ce côté, ou elles peuvent débarquer nulle part, les Françaises, de ce féminisme. Elles débarquent partout, elles sont chez elles, notamment dans tous les territoires dits des Outre-mer. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de s'inquiéter, de savoir quelle est l'histoire, quelle est la culture, quelle est la langue de ce pays, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles ont le droit même d'arriver là, sans avoir montré un passeport. Elles sont chez elles. Et ce côté de chez elles, de cette France, où elles sont chez elles-ci, dans tant d'endroits, est aussi extrêmement important. Ça donne une extension de soi, ça donne une image d'une France immense, grande, encore puissante. Je crois que c'est un petit peu. Et donc, vraiment, ça continue à soutenir le discours colonial de la grande France universelle, à laquelle on appartient, même quand on est de gauche. Même quand on est de gauche, on appartient. Et à laquelle on peut donc toujours dire, mais vous n'avez pas compris, mais on va vous apprendre, on va vous apprendre ce que c'est le féminisme, on va vous apprendre ce que c'est que les droits des femmes. Vous ne le savez pas. Et puis, c'est de dissimiler l'histoire même du féminisme français, qui est un féminisme, où il y a eu des féministes très courageuses, en parlant de ce féminisme universaliste, qui a quand même énormément oublié les femmes. Et quand on parle de l'importance de redonner les noms, on ne cite jamais le nom d'une femme noire, asiatique, maghrébine, dans l'histoire du féminisme français. Vous en connaissez une ? Enfin, je veux dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les seules qui sont, c'est des blanches. Et puis après, il y a eu des groupes de femmes. Il y a eu des groupes de femmes. Mais les penseuses sont les féministes blanches françaises. Il n'y a jamais. Cette politique de la citation, cette politique de la référence est extrêmement importante aussi dans la construction de qui doit être cité, qui est le penseur, qui est la penseuse et qui ne l'est pas, qui reste la native informant, enfin, voilà, et qui est la théoricienne. Et la théoricienne, ça va être Simone de Beauvoir, et ça ne sera jamais, Gerti Archimède, par exemple, cette femme guadeloupéenne qui a été aussi une amie d'Angela Davis, qui a été la première avocate noire à Guadeloupe, une des premières députées noires à l'Assemblée nationale, une communiste, anticolonialiste. Jamais on ne saura ce qu'elle a écrit. On pourrait penser à d'autres femmes canardes, comme on ne sait rien. Les femmes du Pacifique, des territoires du Pacifique, on ne sait rien. Et donc, c'est à nous aussi de briser ça. Et ces féministes continuent à cela pour qu'effectivement, cette idée que la France serait le terrain même, le pays même, naturellement des droits des femmes, voilà, c'est né là, c'est là, la française. Et donc ça, c'est une chose. Il y a aussi, ça leur permet de continuer à penser une certaine masculinité. Et là, je rejoins aussi peut-être ce qui avait été dit, mais pour ce qui est le cas colonial français, on s'est construit qu'est-ce qui était la bonne masculinité et qu'est-ce qui était la mauvaise masculinité. Et on le voit aujourd'hui avec les jeunes noirs et les jeunes arabes qui sont tués, violentés par la police française, en totale impunité. En totale impunité, la liste est longue. Et ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, c'est de toujours, c'est eux quand même les criminels en puissance, les violents en puissance. Et il y a un féminisme carcéral punitif en France extrêmement important qui s'appuie sur des choses évidemment absolument terribles, des violences contre les femmes, des crimes contre les femmes, pour quand même renforcer le féminisme carcéral. Avec renforcer le recours à la police et au tribunal et à l'Etat pour lutter contre cette violence. Et non pas de s'attaquer aux racines de cette violence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette violence ? Donc on va dire, on va multiplier les lois dont on sait qui va être les premiers punis. On sait qui va finir, qui on va arrêter, qui on va envoyer en prison. Donc chaque fois, toutes les structures qui sont autour ne sont pas analysées. Et donc les femmes, on va protéger les femmes. Et pour protéger ces femmes, on fait appel à l'Etat, à la police, au tribunal, trois institutions racistes, structurellement racistes, et sexistes, et homophobes, et transphobes, et tout ça. Donc on ne peut pas s'en sortir de cela. On voit donc cette extrêmement importante masculinité qui, effectivement, pour le féminisme que je défends, ce n'est pas du tout la question d'égalité de genre, certainement pas, mais c'est effectivement de déconstruire la manière dont la masculinité a été construite, de ce que c'est qu'un homme bien, et de ce que c'est qu'un homme comme il faut. Et donc à l'intérieur de ça, notamment l'homme hétérosexuel, hétéronormé, blanc, chrétien, mais à l'intérieur même des hommes blancs, il y a aussi, malgré tout, des masculinités qui ne conviennent pas. Donc il faut absolument entrer dans ce travail et déconstruire profondément tout cela. Il faut aussi, je pense, dans ces questions par rapport à ces féministes, faire l'effort chaque fois, de notre part, de citer pratiquement systématiquement des femmes et des hommes du Sud global, de faire cet effort, de faire cet effort constamment, donc de s'auto-éduquer pour essayer, dans un texte, moi je fais cet exercice le plus souvent possible, de faire, et si j'en ai cité un, je reprends, je repars en disant mais non, je vais en trouver une qui n'est pas européenne. Par principe, pour que ça vente, ça naturalise, parce que sinon, c'est quand même très spontané qu'on cite les mêmes personnes, c'est là, c'est tout le temps, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on entend tout le temps à la télévision. Ensuite, c'est quand même particulièrement violent en France, ce n'est pas les mêmes violences, évidemment, que au Brésil, mais c'est particulièrement violent. La France est un pays profondément colonial, profondément raciste, et qui ne veut pas le savoir. Et on a affaire, encore aujourd'hui, à 2019, à cette solide, solide refus et résistance, même si ça s'écorne, même si c'est écorné. Quand on voit ce qui se dit à la télévision, quand on voit ce qui s'écrit, on n'en revient pas. Quand on voit les attaques sur ce qu'ils appellent les décoloniaux, les pétitions qui se répètent, et qu'on voit qu'en même temps des institutions culturelles, aujourd'hui, font du décolonial. C'est-à-dire qu'il y a une forme de diversité néolibérale que soutient ce féminisme, ou un néolibéralisme de la diversité, je ne sais pas comment l'appeler. Mais enfin, il y a toujours cette politique d'intégration à la française. On va en prendre quelques-uns. On va en prendre quelques-uns, on va les mettre. Comme ça, on va pouvoir repousser les autres et séparer. C'est-à-dire, ceux-là sont bien. Ils sont propres. Ils parlent bien. Ils parlent tellement bien le français. C'est formidable. Elles parlent le français. C'est absolument transversal. D'accord ? Et puis, il y a les autres. Et ça, c'est vraiment, c'est ceux qui sont en train de se refaire, de se faire en France sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a une capacité en France d'absorption des choses et qui va aussi à la camion libéraliste. C'est-à-dire, on a à peine dit un mot qu'il est déjà attrapé et transformé en marchandise. On a à peine fait quelque chose qu'il y a déjà une exposition là-dessus, un colloque là-dessus. On a à peine parlé. Donc, pour reparler sur cette question de la parole qui est si importante dans ce qu'on dit, c'est comment on va faire que nos paroles ne soient pas constamment colonisées. Colonisées au sens de, on se les approprie, quoi, comme on approprie une terre, comme on approprie des richesses. Il y a absolument un processus de colonisation en marche. Je veux dire, on appelle, je veux dire, dans trois, je veux dire, bientôt, on va avoir des t-shirts « Je suis une féministe décoloniale » dans les boutiques du Marais. Et puis, on aura affaire à ça. Donc, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Mais il faut savoir qu'on a affaire à ça. Et en France, c'est beaucoup plus, vraiment, cette absorption-là, vraiment, par un gouvernement qui aujourd'hui, à la fois, réprime de manière extrêmement brutale et absorbe tout au même moment. Et donc, cette illusion de croire qu'on va quand même pouvoir encore dire quelque chose. Et en fait, de se dire que non et de s'imaginer, là, c'est ces stratégies, un peu, ces pédagogies, peut-être, de se dire mais si on pensait qu'on ne peut plus, qu'il n'y a plus de place, qu'on ne va plus nous laisser, on ne va plus nous laisser, on ne va plus ouvrir la porte un tout petit peu pour qu'on y mette le pied. Si on se dit, c'est fini, la porte est fermée, c'est ces stratégies qu'il faut développer. C'est tourner le dos à toutes ces séductions. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre, donc il faut aller au boulot, il faut faire tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est dans ce, c'est là que va se situer vraiment notre décolonisation. C'est là que va se situer la possibilité de sortir de cette espèce de purée comme ça dans laquelle on est attrapé. On a bien vu comment la France, c'est quand même un des pays qui a eu le plus de guerres coloniales parce qu'elle ne voulait pas, cet Etat ne voulait pas des indépendances. On a massacré à Madagascar, l'Etat français a massacré, a massacré au Cameroun, a massacré en Algérie, a massacré dans le Vietnam, ce qu'on embauche ceux qui l'appellent l'Indochine, a massacré en Guadeloupe, a massacré en Guyane, a massacré en Canaqui, Nouvelle-Calédonie, a massacré à La Réunion, à Mayotte, tous les jours, des gens se noient dans les lagos. Qu'est-ce qu'on fait ? On renforce la protection de l'île. C'est cet Etat-là que nous avons en face de nous. Ce n'est pas du tout l'Etat qui nous laisse une place. Et cet Etat est très soutenu par ce féminisme universaliste. parce que ce féminisme universaliste représente à ses yeux la carte de la modernité pour lui. Parce qu'il est le défenseur des droits des femmes, cet Etat. Il le dit. Le président actuel le dit. Il est pour l'égalité des femmes. Il a mis un ministère. Il y a des tas de commissions qui se font. Et ça, c'est sa carte, une de ses cartes maîtresses, face en plus à toutes les espèces de brutes qui sont à la tête de plein pays en ce moment. Donc, ce président, il apparaît quand même. Il finit ses phrases. Je ne sais pas. Il finit ses phrases. Il a épousé une femme plus âgée. Il a... Bon. Donc, il présente bien comme on dit. On pourrait oublier quelle est sa politique. Parce qu'il y en a d'autres, ça se voit tout de suite. On les voit à la télévision, on comprend. Il n'y a pas besoin d'avoir une traduction. Et il faut absolument qu'on soit très... qu'on comprenne les formes de patriarcat qui se mettent en place en ce moment. Et qu'il y a le patriarcat violent, l'espèce de brute, là, qui parle mal, qui est vulgaire, qui ne finit pas ses phrases, ou là-bas. Et il y a celui-là, on pourrait dire soft, si on veut, mais aussi dangereux. Aussi dangereux. Et qui est, lui, effectivement, a le soutien de ce féminisme universaliste. Un réussi. Et donc, on pourrait dire, est beaucoup plus positionné dans l'avenir que les autres. Qui apparaissent comme tellement des bruts, etc. que tout le monde se dit mais c'est pas possible, ça va se terminer, il y aura un mouvement, on les chassera, quelque chose changera. Mais celui-là, il peut rester plus longtemps. Il a plus de pouvoir, de possibilité de rester plus longtemps. Parce qu'il utilise les droits des femmes. Parce qu'il utilise ce féminisme. Et ce féminisme carcéral, punitif, universaliste. Donc, il me... Et pour moi, les lieux où se situent les féministes, les luttes des femmes, c'est les quartiers populaires, ce qu'on appelle les quartiers populaires aujourd'hui. C'est tout ce qui se fait aujourd'hui en France, partout, tout le temps. Et surtout, surtout, de constamment revenir sur cette histoire coloniale. On doit la comprendre. Elle est une source, une très grande source de savoir. Pas seulement sur la répression, parce que ça, mais sur les résistances, sur les formes de résistance. Elle est une... Et on n'a pas encore commencé vraiment à savoir. Et puis, ce qu'on appelle les Outre-mer, qui restent quand même... On sait que la pauvreté dans les Outre-mer est plus grande que les plus pauvres des départements en France. Tout ce qu'il y a, le chômage est beaucoup plus important que dans n'importe quel quartier populaire en France. Ça se rattrape. Ça se rattrape. Et ce qu'on voit apparaître, c'est, on pourrait dire, des Outre-mer au sens politique du terme et culturel du terme en France, maintenant. C'est-à-dire que ce qui a été expérimenté là-bas est en train de s'expérimenter ici. Et qu'on voit, on va voir, comme on voit dans les Outre-mer, des formes d'organisations géographiques en enclave, avec les lards, des endroits bien où on peut promener les enfants. Il y a des oiseaux, c'est propre, l'air est propre, et les endroits, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'espèce vert, il n'y a rien pour les enfants, et l'air est pollué et l'eau est sale. Il y a une redéfinition, cette idéologie hygiéniste coloniale est en train de se reproduire et donc va frapper particulièrement les femmes parce que c'est, en même temps, c'est elles qui sont chargées de nettoyer toujours le monde. Les femmes noires sont celles qui sont chargées de nettoyer ce monde français, qui ensuite les renvoient dans des quartiers qui, eux, sont complètement abandonnés aussi, qui ne sont pas donc nettoyés par l'État. Donc on voit vraiment se définir vraiment une politique coloniale mais néolibérale aujourd'hui avec toute une série de masques différents, bien sûr, et où le fait ce féminisme universaliste si les éditeurs jouent un très grand rôle, un très très grand rôle. Applaudissements ...